A l'occasion finale, vous avez dit que vous faisiez un plan D au sport. Pour parler de relance, moi je vais faire allusion au mot chinois qui exprime la crise, Luigi. Luigi c'est la crise. Et Luigi, j'ai appris que c'est mon compagnon de caractère. Le premier représente un homme au bord du précipice et signifie le danger. Le deuxième est associé au travail et à l'activité économique. Il symbolise la chance et l'opportunité de prendre des risques. La sémantique chinoise est positive pour tout projet de relance économique. Monsieur le Président de la République, au nom du secteur privé, la directive présidentielle introduite ou instruite au gouvernement et partagée avec les partenaires sociaux était d'agir, d'affronter les difficultés et de regarder le Sénégal tel qu'il est, à savoir, nos capacités. Donc, d'une part, de résilience à un choc exogène et brutal d'une telle ampleur, et d'autre part, de saisir cette opportunité de réduire autant que possible notre dépendance extérieure dans le secteur productif vitaux de notre économie nationale. Nous gardons ainsi en mémoire les premiers échanges que nous avons eus avec le M. le Président de la République au tout début de cette pandémie sanitaire, à savoir cet engagement d'être unis et solidaires. Ceci était en présence du Président Foumant-Soukama, patriote et morite. Le secteur privé organisera, dès que les conditions sanitaires le permettront, un hommage vibrant à sa mémoire. M. le Président de la République, je dirais que, premièrement, résilient, oui, nous l'avons été. Deuxièmement, l'angoisse est derrière nous, même si les lendemains sont incertains. Troisièmement, nous avons de retards d'investissement considérables et de création d'emplois à résorber pour notre jeunesse. L'histoire de notre pays retiendra notre réponse nationale à cette pandémie sanitaire qui, je précise, révèle cette exigence d'avoir une approche sectorielle dans le contenu local dans au moins dix secteurs de souveraineté nationale. La santé, l'industrie, et particulièrement l'agro-industrie, le tourisme, l'énergie, les mines, les infrastructures, le numérique, la finance, l'enseignement de tourisme et les concessions publiques. Le contenu local que nous voulons est différencié en fonction de la spécificité de chaque secteur. Notre réflexion a été partagée avec le ministre de l'économie, du plan et de la coopération, le ministère du PSE, le ministre du PSE et le ministre des Finances et du Budget. Cependant, M. le Président, je dois noter au moins la concession portuaire, pétrolière et gazette. Je ne peux pas ne pas en parler. Votre famille d'entrepreneurs nationaux vous exprime sa grande satisfaction suite à votre décision de donner un contenu local à capitaux nationaux majoritaires. Je dirais que nous voulons de franchir un grand pas dans le mode de contractualisation entre l'État et son secteur privé national. Dans le parc de 20, nous notons les attentes fortes de l'État sur le niveau de contribution financière du secteur privé. 5.058 milliards de francs CFA, soit 42% de financement contre 22% initialement prévu dans la phase 2 du PSE. Vous avez demandé notre engagement. Vous avez notre engagement. Et pour satisfaire ces attentes, le directeur général de l'APIC vient d'indiquer déjà qu'il a 2.650 milliards d'intention de projet à exécuter. Nous savons bien sûr que notre pays est attractif d'investissements privés nationaux et étrangers au regard de la stabilité de notre cadre macroéconomique. C'est un peu plus de prévu de réformes qui ont été annoncées par le ministre de l'Économie, par l'Unité générale de l'APICS. Mais j'avais en annoncé quelques autres. Mais nous avons tous le sentiment, mais je vais leur exprimer tout à l'heure, que ces réformes, on les entend tous. Il faut faire les réformes, il faut faire les réformes. Donc je pense qu'il faut, peut-être à la sortie d'ici, que nous mettons un timing sur quel délai nous allons mettre en place la réforme. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Nous connaissons tous les réformes qu'il faut mettre en oeuvre pour aller de la dématérialisation intégrale des procédures administratives et paiements aussi bien fiscaux donnés que fonciers, la réduction du délai de passation des marchés publics, la régulation de la concurrence, la législation sociale sur le télétravail et la flexibilité à l'embauche des jeunes, le financement du chômage technique en cas de force majeure, comme les catastrophes et pandémies pour lesquelles la responsabilité de l'entreprise ne saurait être engagée, la mutualisation des services financiers et non financiers à l'entreprise, la mise en place d'un dispositif institutionnel des entreprises en difficulté, à même d'accompagner les projets de restructuration viables. À cet effet, le dispositif sera regroupé, devra regrouper les directions générales des impôts, des douanes, du trésor et des institutions sociales. Encore une fois, M. le Président, ce serait intéressant qu'on essaie de mettre un « timetable », comme je le disais, enfin, sur la mise en place de ces réformes. M. le Président de la République, nous mettons l'annonce de M. le ministre de l'Economie sur un fonds de garantie de 158 milliards. Pour les provisions du budget de 2021, nous en prions pas encore, M. le ministre de l'Economie, toute la connaissance.